Extrait du livre de Sylvia Léaume, comment bien pratiquer la communication animale. Manuel pratique pour écouter, ressentir et comprendre le langage énergétique et vibratoire des animaux. Le monde quantique. Bon, pour une cartésienne comme moi, c'était bien joli de se connecter aux pensées animales, mais je voulais comprendre comment ça marchait. J'aime lire, alors j'ai dévoré tout ce qui pouvait m'apporter des réponses. Et en parallèle, tous les petits stages ou formations diverses que j'ai suivis pendant ce nouveau parcours de vie m'ont permis de mettre progressivement les pièces d'impulse en place où tout finalement se rejoint. De récents progrès scientifiques permettent même d'apporter des explications à des phénomènes de l'ordre du subtil et de l'impalpable. C'est passionnant. L'épigénétique, par exemple, permet de constater que les gènes peuvent muter autrement que par les explications mécaniques. Mais aussi par la méditation ou le son. La protéodie démontre que les plantes utilisent les vibrations et émettent des notes de musique pour stimuler leur croissance. On sait dorénavant que les arbres communiquent entre eux. Les travaux sur la mémoire de l'eau de Massaru Emoto et des professeurs Jacques Benveniste et Luc Montagny attestent que les informations vibratoires positives et négatives laissent des empreintes sur les molécules d'eau, avec les conséquences que cela implique sur les organismes composés essentiellement d'eau, comme ceux des humains et des animaux, dans les cas qui nous intéressent. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que tout est vibratoire, tout est fréquence, énergie et information, et qu'il n'y a pas de notion de temps ni d'espace dès lors qu'on aborde la mécanique quantique. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par des champs invisibles. Il existe une conscience universelle qui contient toutes les informations du passé, du présent et du futur. Elle véhicule toutes les pensées au point que des expériences comme celle du centième singe démontrent que des informations peuvent être transmises et captées à de multiples endroits de la planète sans qu'il y ait eu possibilité d'interaction. Cette expérience du centième singe est un exemple type de ces transports télépathiques. Au Japon, dans les années 1950, des scientifiques observaient des colonies de singes à l'état sauvage. Un jour, au sein de l'une de ces colonies, située sur une île, un des singes a découvert qu'il pouvait rincer ses patates douces dans la mer pour en enlever le sable et obtenir en même temps un bon goût salé. Les autres singes de sa colonie l'ont progressivement imité. Mais au bout de quelques années, lorsqu'un nombre avancé de singes eut adopté la technique, c'est là que la légende dit que cela se serait passé au centième singe, les scientifiques ont pu observer que les singes des autres colonies s'étaient mis soudainement à adopter la même attitude alors qu'ils n'avaient eu aucun contact avec la première colonie qui se situait à des centaines de kilomètres. Le même phénomène s'est produit de nombreuses fois dans l'histoire humaine. La roue, l'écriture sont apparues quasiment en même temps sur différents endroits de la planète. Un jour que je téléphonais à maman, nous nous sommes aperçus que nous avions inventé la même recette à l'ingrédient près et que nos plats respectifs cuisaient en même temps dans nos fours. Nous avons toujours été très connectés toutes les deux. Le savoir est dans l'air, dans l'espace, dans cette conscience universelle. Nous sommes tous unis parce que nous sommes tous un, tous des parcelles divines venus faire des expériences de toutes, reliées entre elles, et toutes reliées entre elles. Ces phénomènes de transmission spontanée ont été observés également par le chercheur anglais Rupert Sheldrake qui utilise le terme quantique de champ morphique ou morphogénétique pour expliquer que nous sommes tous reliés dans cette sorte d'inconscient collectif planétaire. Ainsi, nous sommes soumis à cette conscience universelle qui est alimentée et donc influencée en permanence par nos actes, nos pensées, nos émotions, nos comportements. C'est très perturbant. Mais en même temps, cela nous fait prendre conscience que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, ont leur importance par les égrégores qu'ils créent et qu'il faut donc cultiver le positif. Ainsi, puisque tout est vibratoire et contenu dans ce champ universel, il n'y a pas de notion d'espace. Nous pouvons donc envoyer et recevoir des pensées à distance sans problème, rien qu'avec le pouvoir de l'intention. Les pensées sont des énergies et l'énergie suit la pensée. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. « Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté. » Albert Einstein De même, il n'y a pas de notion de temps. Les spécialistes de la physique quantique démontrent que le passé, le présent et le futur sont une illusion. Tous les champs des possibles sont réunis dans un même espace-temps. Ainsi, lorsque nous communiquons avec un animal, nous pouvons recevoir des informations du moment présent, à l'instant T de la connexion, mais aussi du passé ou du futur. Cela se mélange parfois malgré nous. Il faut ensuite échanger avec le gardien de l'animal pour rétablir la chronologie des informations reçues. Je reviendrai sur cette notion de champ morphique, car elle a son importance lorsqu'on pratique la communication animale. Exemple de vision à l'instant T Un de mes stagiaires s'entraîna à communiquer avec la chienne de la famille, alors qu'il faisait ses études dans une autre ville. Un jour, lorsqu'il se connecta à sa chienne, celle-ci apparut les poils au vent, comme si elle avait ce dernier en pleine figure. Il a su ensuite qu'au moment de la connexion, sa chienne était couchée devant le ventilateur, preuve qu'il la voyait telle qu'elle était à cet instant précis de la connexion. Moi-même, j'avais eu l'occasion de passer voir une amie qui avait une petite chienne Yorkshire. Elle me dit que le lendemain, elle devait aller conduire sa chienne, au poil devenu trop long, chez le toiletteur. Mais elle me demanda si je pouvais me connecter à sa chienne lorsque j'en aurais le temps, parce qu'elle avait quelque chose à lui demander. Deux jours plus tard, je pris le temps de la connexion à distance avec sa chienne que je vis m'apparaître avec ses poils longs, mais la frange coupée. J'appelais ensuite mon amie qui me dit qu'en effet, n'ayant pas eu le temps d'emmener sa chienne comme prévu chez le toiletteur, elle avait donné un coup de ciseau dans ses poils au-dessus de ses yeux. Alors, qu'est-ce que la télépathie animale ? Souvent, on assimile la communication animale à de la télépathie. En fait, c'est seulement une partie du mécanisme. La télépathie vient de deux mots grecs. Télé, qui veut dire à distance, et patéia, qui veut dire sentiment, ce qu'on éprouve. Elle exprime ainsi la faculté d'échanger des ressentis à distance. Et en effet, les échanges télépathiques avec les animaux se font sans problème, sans avoir besoin que l'animal soit près de soi. Comme expliqué précédemment, les pensées sont des énergies informationnelles. Elles peuvent être captées de n'importe où et être transportées instantanément à des milliers de kilomètres de distance. Je suis sûre que tout le monde a vécu des expériences de télépathie spontanée. Vous savez, le jour où vous avez pensé à quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis longtemps, et dring, le téléphone a sonné. Et c'était justement cette personne qui vous appelait. Ces connexions sont encore plus fréquentes entre jumeaux. Souvent, lorsque l'information est liée à un événement dramatique, un accident par exemple, on peut aussi l'avoir vécu avec son enfant et même avec son animal lorsqu'on a eu le sentiment soudain d'un profond malaise. Voir d'une réelle conviction qu'il est arrivé quelque chose de grave et que cela s'est vérifié. Nous avons, nous, humains, des cordes vocales qui nous ont permis de développer un autre type de communication que la télépathie qui est la parole. Ce qui fait que la télépathie n'est plus aussi développée chez nous que chez les animaux qui, eux, n'utilisent que ce langage énergétique et vibratoire. De l'intuition alors ? L'autre façon de qualifier la communication animale est de l'appeler intuitive. Finalement, c'est certainement le terme le plus juste car les informations ne sont pas transmises uniquement par la télépathie. Mais le hic, c'est que nous nous sommes coupés de nos capacités intuitives particulièrement dans nos sociétés modernes où elles sont plutôt sujets de moqueries et de décrédibiliser. Pourtant, cette intuition naturelle, nous l'avons lorsque nous sommes enfants. Jusqu'à l'âge de 7 ans environ. C'est ce que l'on appelle l'âge de raison. La plupart des enfants perçoivent spontanément les émotions des animaux, voient l'invisible et le subtil. Malheureusement, le comportement familial, l'éducation, l'enseignement scolaire vont progressivement favoriser chez la plupart des enfants le développement du côté analytique, donc du cerveau gauche. Au détriment du cerveau droit lié aux arts, à la créativité, à la musique, à l'imagination, à l'intuition. D'ailleurs, avez-vous remarqué que souvent les gauchers sont artistes et qu'ils sont plus intuitifs que les droitiers car ils font travailler davantage leur cerveau droit ? Les hémisphères étant inversés, l'hémisphère droit fait travailler la partie gauche du corps et vice-versa. Mais heureusement, cette intuition n'est pas loin. Il faut simplement la réveiller et la travailler. Conclusion, il faut travailler notre intuition car comme un muscle, elle se travaille. Même si on se dit que l'on n'est pas intuitif, c'est simplement que l'on n'est pas à l'écoute de son intuition, de sa petite voix intérieure car elle n'est jamais loin et avec de la persévérance, on peut la renforcer. C'est d'autant plus enrichissant que le fait d'avoir de l'intuition sert à nous guider dans notre vie quotidienne. pour ressentir si une personne nous ment, si une proposition qui nous est faite nous correspond, pour faire des choix. Il y a différentes manières de la travailler mais le plus important, c'est de lâcher prise. Ne pas vouloir absolument capter quelque chose, être trop dans le mental, essayer d'analyser les événements à venir. Au contraire, plus nous nous faisons confiance, plus nous sommes aptes à recevoir des informations de façon spontanée. Facile à dire, n'est-ce pas ? Alors voilà, comment nous allons accéder à l'échange télépathique avec l'animal. Travaillez notre intuition. Voici une technique simple que vous pouvez expérimenter tous les jours ou tout au moins de façon régulière. Vous devez vous demander à quelqu'un de cacher une image ou une photo dans une enveloppe ou bien vous en cachez vous-même plusieurs dans différentes enveloppes et vous en choisissez une au hasard et vous essayez ensuite d'être à l'écoute des vibrations que l'image cachée dans l'enveloppe choisie dégage. Comme tout est vibratoire, une image va émettre des couleurs, des émotions, des mots, des odeurs sous forme d'informations que nous sommes à même de capter. Bien évidemment, il est hors de question de deviner l'image telle qu'elle est. Nous ne sommes pas des devins, mais seulement de la ressentir. Soit vous mettez l'intention de vous connecter à l'image qui est dans l'enveloppe, soit vous prenez cette dernière avec vos mains si cela vous parle plus, puis vous fermez les yeux pour vous intérioriser. A l'abri de toute perturbation sonore, vous vous posez et prenez des respirations longues et profondes. Ainsi, vous accueillez sans forcer les sensations qui vous parviennent. Cela ne prendra que quelques secondes, voire une à deux minutes. Vous notez ce qui vient à votre esprit, une forme, une couleur, une émotion. Sachez que tout ce qui arrive de façon immédiate et instantanée, sans que vous ayez réfléchi, est ce qui est le plus juste. Plus vous attendrez, et donc plus vous vous mettrez la pression, moins vous serez dans le lâcher prise. Viendront alors à votre esprit des informations erronées de votre imaginaire. Puisque vous voudrez absolument percevoir quelque chose, vous allez le créer. Tant pis, si rien ne vient. Il vaut mieux recommencer plus tard. Il n'est pas nécessaire de rester longtemps sur ce genre d'exercice, une à deux minutes grand maximum. Vous noterez à la fin ce que vous aurez eu à l'esprit, ou au fur et à mesure, si plusieurs informations arrivent successivement. Lorsque plus rien ne vient, stoppez-la. Ouvrez l'enveloppe et regardez l'image. Cherchez à voir si vos visions ou perceptions étaient justes ou représentatives d'une émotion qui vous appartient. Par exemple, vous avez eu des ressentis désagréables en tenant l'enveloppe. Peut-être que l'image montrera quelque chose qui vous effraie en temps normal. Donc vous saurez que vous avez des facilités avec les ressentis émotionnels. Plus vous pratiquerez, plus vous apprendrez à décoder votre façon personnelle de recevoir. Voici un exemple concret personnel pour vous guider. Lors d'une formation, j'avais cet exercice de l'enveloppe à faire. Dès que je me suis connectée à l'image cachée, j'ai perçu une image coupée en deux dans le sens horizontal. Je voyais du jaune dans la partie basse, du gris et des nuages dans le haut. Au milieu, il y avait comme des petites maisons éclairées comme une ville la nuit. Et à droite, j'avais un grand pylône électrique. Cette vision est arrivée très vite, sans chercher. Puis, ayant encore du temps devant moi, j'ai essayé de voir si je pouvais en capter davantage. Le jaune est devenu un champ de blé. Le ciel, avec ses nuages, s'est transformé en fumée, sortant de cheminées, ressemblant à mon pylône. Lorsque j'ai ouvert l'enveloppe et découvert l'image, il s'agissait d'une vue de la Seine à Paris la nuit. La photo avait été prise devant un pont et montré un autre pont, en face, avec ces réverbères allumés qui se réfléchissaient dans la Seine. Laquelle, par conséquent, était entièrement jaune. Le ciel était un ciel sombre et nuageux de nuit. Et le pylône, c'était la tour Eiffel, qui se dessinait à droite. Toutes mes visions de départ étaient justes, mais mon mental a fini par les transformer. Il faut vraiment être juste dans l'accueil et savoir s'arrêter lorsque plus rien ne vient. Sinon, notre imaginaire prend le relais. Avec les animaux, il faut fonctionner de la même manière. Voici un autre exemple de la façon dont on peut recevoir des informations au travers de l'enveloppe. Lors d'une formation, j'avais glissé dans l'enveloppe une image tirée du dessin animé de Walt Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, dans lequel Blanche-Neige est assise sur le sol dans la forêt entourée de petits animaux. L'une des stagiaires me dit qu'elle a reçu une image, mais aussi une chanson. Je lui dis que tous les canaux sont possibles pour recevoir des informations. Alors, elle annonce qu'elle a vu une pomme rouge, celle que Blanche-Neige va croquer. Et elle commence à me chanter le refrain « Eh ho, eh ho, on rentre du boulot » chanté par les nains. C'est merveilleux la façon dont notre intuition nous guide pour capter les messages. Donc, soyez ouverts. Pour cet exercice, vous pouvez utiliser des photos, des cartes postales, des cartes de jeu d'oracle, dont vous tirez une carte au hasard dans le jeu, sans avoir besoin de les cacher dans une enveloppe. Des objets également, par perception kinesthésique. Cela fonctionne de la même manière. Un jour, dans un autre stage sur l'intuition, j'ai eu entre les mains une bague. En procédant de la même manière que pour une image, j'ai eu la vision d'une adolescente, en robe blanche, en filant cette bague, avec l'information que c'était ses fiançailles. et je ressentais que l'événement était ancien, environ une centaine d'années. On m'a confirmé que mes perceptions étaient justes. Si vous avez décidé de vous entraîner régulièrement, ne faites qu'un exercice, à la fois par jour. En effet, nous fonctionnons dans la mécanique quantique, où il n'y a pas de notion de temps. Si vous essayez une première enveloppe, puis dans la foulée une deuxième, vous pourriez avoir des interférences. Et des informations justes sur les deux images se trouveront mélangées dans vos résultats. Je l'ai moi-même vécu lors d'un stage. J'ai eu dans les mains une carte oracle. J'ai eu des images, des mots très précis. Et lorsque j'ai retourné la carte, tout était faux. Puis on nous a distribué dans la foulée une deuxième carte, j'ai refait l'exercice, et j'ai tourné la carte. Tout ce que j'avais noté pour la première carte, se retrouvait dans la deuxième, et vice-versa. Donc n'allez pas vous démoraliser en faisant cette expérience perturbante, surtout lorsqu'on débute. Et pour couronner le tout, la méditation, pratiquer la méditation, l'autre moyen de favoriser le lâcher-prise est de faire taire notre fichu mental et de céder par la méditation. Pour moi, méditer, c'était d'un barbant, trop compliqué pour moi, qui suis comme la plupart des femmes parasitées par des dizaines de pensées qui reviennent pendant que j'essaie vraiment de faire le vide dans mon esprit, du genre l'article que j'ai oublié de noter sur ma liste de course. En fait, il existe diverses techniques pour méditer, et chacun doit trouver celle qui lui correspond pour que ce soit un moment agréable. De la même manière, il faut trouver la position physique qui vous satisfera. Allongé, assis sur une chaise, en tailleur, voire debout, les yeux ouverts ou fermés. Voyons ça. Exercices pratiques Exercices simples de méditation Aujourd'hui, la mode est à la méditation de pleine conscience qui consiste à faire des micro-méditations tout au long de la journée. Réapprendre à être dans l'instant présent en nous centrant simplement sur nos actions avec sérénité pour obtenir un calme intérieur. Le sociologue et écrivain Frédéric Lenoir nous explique dans son livre Méditer à cœur ouvert Comment procéder de façon simple pour pratiquer la méditation afin d'ouvrir notre cœur à l'amour inconditionnel ? Ce qui est indispensable pour la connexion avec les animaux qui, eux, vivent déjà dans cet état d'esprit. La méditation peut ainsi être pratiquée à tout moment en cuisinant en pleine conscience, en écoutant son souffle, en regardant un paysage. Pour une méditation plus classique, la première des choses à faire est de vous poser et de détendre progressivement en conscience tous les muscles de votre corps en partant de la tête et en descendant jusqu'aux orteils tout en écoutant votre souffle qui sera de plus en plus profond et de plus en plus lent. Généralement, méditer se fait les yeux fermés ou sinon le regard dans le vide. Les pensées qui arrivent ne doivent pas être jugées ni analysées. Il faut les accueillir et les laisser passer pour se reconcentrer sur notre souffle, notre détente musculaire. Le mieux est d'essayer un peu tous les jours en commençant par de courtes durées. Il vaut mieux faire une méditation réussie de 5 minutes plutôt que de vouloir tenir un quart d'heure avec des pensées parasites. On peut aussi compter chaque respiration complète jusqu'à 21 et reprendre plusieurs cycles de 21 inspirations et expirations. Si vous vous perdez parce qu'une pensée revient, repartez de zéro. vous verrez que progressivement vous irez de plus en plus facilement jusqu'au décompte des 21. Une méditation peut se faire bien sûr accompagnée d'une musique agréable. Il existe aussi une méditation appelée cohérence cardiaque qui consiste à inspirer par le nez pendant 5 secondes et expirer 5 secondes soit 6 fois dans une minute. En la pratiquant 5 minutes par jour, vous faciliterez le lâcher du mental sans compter les bienfaits sur le renforcement du système immunitaire, sur la libération du stress et le fait d'apprendre à passer facilement en ondes alpha. C'est super pratique pour se préparer à une communication animale. Vous pouvez aussi utiliser le pouvoir vibratoire des mantras OM NANO NARAYA NAYA par exemple pour passer en ondes alpha. Les animaux et l'au-delà N'étant pas médium dans le sens courant du terme, ce sont les communications faites avec des animaux décédés qui m'ont donné des clés, puis des rencontres, des lectures qui ont pu corroborer mes convictions ou d'autres me laisser interrogatives. Je n'affirmerai donc rien dans ce que je vais vous raconter, mais simplement vous faire partager mes expériences et mes réflexions. Lors d'une méditation, je me suis trouvée transportée au paradis des animaux, dans un univers terrestre d'abord, où régnait l'harmonie, l'amour inconditionnel, la lumière divine. Tous animaux confondus s'étaient époustouflants. Puis j'ai continué sous les mers où tous les animaux marins me montraient cette même harmonie. Mais j'ai eu une autre expérience éprouvante en me reconnectant aux animaux en méditation, car je voyais des fils et des fils d'animaux de boucherie qui étaient en partance d'incarnation terrestre pour satisfaire l'appétit humain. Il y avait des fils de cochon, de canard et de volaille. Je ressentais énormément de peine et une atmosphère pesante m'a prise au cœur. Non pas que les animaux refusent ces incarnations, mais ils m'expliquaient qu'ils étaient épuisés par ces cycles successifs et rapprochés. Car au risque de choquer et d'agacer certaines personnes, les animaux peuvent accepter d'être mangés par les humains. Mais si on leur permet de s'exprimer sur ce sujet de nos jours, ils vont nous dire qu'ils veulent être respectés dans leur vie incarnée, avec leur instinct et dans leur mort. L'élevage industriel et la nourriture carnée à outrance ont créé des équilibres néfastes pour la planète et des souffrances terribles pour tous les animaux. Destinés à l'alimentation humaine, avec toutes les horreurs et les abominations dont nous sommes dorénavant informés et qu'il faut condamner. Il n'y a plus de respect envers l'animal qui donne sa vie et je ne parle pas du gaspillage et des mises en scène publicitaires, indécentes. Certaines civilisations telles que celles des Amérindiens avaient cette conscience de l'âme animale et du respect de la terre et des végétaux. Il est grand temps de prendre en compte la souffrance physique et émotionnelle des animaux, quels qu'ils soient, et de ne pas oublier justement tous les animaux d'élevage. En avoir conscience permet de consommer différemment car on ne changera pas le monde en un jour. De plus, l'homme ingère une chair qui n'est que souffrance, ce qui veut dire chargé d'énergie négative. Il en est de même de la souffrance des animaux de laboratoire et j'en passe. Donc, il faut passer à l'action. Il faut informer, faire prendre conscience de l'âme animale, agir sur le terrain, mais tout en étant indulgent car chacun a son degré d'évolution et de compréhension. Et vouloir mettre les gens dans des cases, entre ceux qui mangent de la viande ou pas, ce serait complaisant dans l'utilisation de l'animal conduit à des extrémismes portés sur le jugement et l'intolérance qui ne favorisent jamais les causes qui veulent être défendues. Mais cela est un autre débat que d'autres auteurs ont abordé dans différents ouvrages. Et puis, lors d'autres communications avec des animaux décédés, certains m'ont montré leur mission dans l'au-delà. Animaux et humains quittent leur corps terrestre et retournent à la source où nous rejoignons différents plans selon notre évolution d'âme, puis nous continuons d'évoluer, d'apprendre de l'autre côté et avons besoin de récupérer de l'énergie par des soins si nous avons été emportés par la maladie ou une mort brutale. Exemple. Ainsi, j'ai eu le témoignage d'un cheval qui m'a montré qu'il accueillait les chevaux décédés, ayant eu une vie de souffrance pour les soulager en les baignant dans les rayons sacrés. Quelques images inattendues, il m'a envoyé. Quelles images inattendues ? J'ai eu aussi un chat qui me montrait qu'il était débordé car il faisait partie de ceux qui accueillaient les chats décédés pour les soigner. Il m'expliquait que les soins prodigués de l'autre côté n'ont rien à voir avec les soins terrestres et qu'il faisait partie de ceux qui guidaient des humains incarnés dans la transmission de ces thérapies holistiques car le temps était venu pour nous de les redécouvrir et cela m'a été confirmé car lors de sa courte incarnation ce chat vivait chez une jeune femme qui avait expérimenté intuitivement plein de techniques de soins vibratoires qu'elle inventait pour essayer de le soulager et de le guérir car les traitements vétérinaires étaient vains. Elle n'a pas pu le sauver car il était entré dans sa vie déjà très malade mais ce merveilleux chat était fier de lui avoir permis de commencer ses expérimentations je n'ai pas de preuves de ce que j'ai vu mais le reste des communications était juste et tendait à prouver que mes perceptions pouvaient l'être tout autant exemple de complicité entre chats décédés une amie que j'appellerais Nathalie me demande une communication avec sa chatte pirouette décédée depuis plusieurs années et qui serait un de ses guides après avoir reçu les informations permettant de prouver la connexion la chatte me donne des conseils sur la vie privée de Nathalie et son évolution d'âme et elle me montre qu'il faut que sa gardienne prenne contact avec un magnétiseur que j'appellerais Joris je visualise nettement Nathalie en face à face avec Joris qui va pouvoir lui donner des conseils pour son chemin de vie lorsque je transmets l'information à Nathalie elle me rappelle qu'elle ne connait pas ce Joris d'autant plus qu'ils sont éloignés géographiquement et moi surprise j'étais convaincue qu'ils se connaissaient et que c'était pour cette raison que pirouette l'avait conseillé ainsi je mets donc Joris et Nathalie en contact et le magnétiseur comprend enfin pourquoi j'ai eu cette vision pour la petite histoire j'ai connu Joris à l'issue d'une de mes conférences et il m'avait demandé ensuite une communication avec son chat Joe décédé depuis de nombreuses années n'étant pas réincarné j'avais pu me connecter à Joe et Joris avait eu confirmation que son chat était devenu un de ses guides précieux depuis l'au-delà le déclic s'était donc fait c'est Joe et pirouette qui depuis le plan où ils sont dorénavant m'ont envoyé la vision de l'information de mettre leur ancien gardien en contact et en effet Joris a été d'une aide précieuse pour Nathalie cette expérience nous a rempli de bonheur prouvant que nos animaux passés de l'autre côté peuvent ensemble nous conseiller et nous guider avec bienveillance comme le font nos défunts et nos guides